Chalons Pape de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs, Christ, chers auditeurs de la Radio-TV, Radio-TV Évêque Charismatique Catholique, la Voix de la Trinité, c'est votre frère Afrique, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin et je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons lire, méditer la parole de Dieu aujourd'hui tirée de Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. Père, nous te bénissons en ce matin. Nous voulons te louer, te glorifier et te dire énormément merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, de nous compter parmi les vivants en ce matin. Yahweh, nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est ta grâce qui nous a levés, Seigneur. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu se lever, Seigneur. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu arriver en ce jour. Ce n'est pas pure grâce que nous sommes là, Seigneur. C'est pourquoi nous élevons la voix avec mon frère, ma sœur, pour te dire merci. Merci parce que tu nous appelles encore au rendez-vous, Seigneur, pour écouter de ta parole en ce matin. Si c'est une grâce, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la protection divine, Seigneur, que tu nous accords. Depuis le début de l'année, Seigneur, nous sommes au mois de novembre. Toi, tu nous es venus en aide, Seigneur, de manière continue. Nous voulons te rendre gloire et te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour, Seigneur Dieu, ta présence dans nos vies, de nous soutenir, Yahweh. Merci infiniment d'être avec nous, Seigneur. Nous voulons célébrer ton Saint-Nant ce matin. Reconnaître tes exploits, tes bontés, Seigneur, ta fidélité. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, de nous aimer. Toi qui nous as aimé le premier, Jésus. Tu as donné ta vie pour nous sur la croix, sans pour autant savoir si nous dirions oui ou non. Mais toi, tu as osé. Toi, tu as risqué. Tu nous as aimé le premier, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas trouver du temps pour toi en ce matin? Nous t'aimons, Jésus. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Saint-Esprit, viens-nous en aide. Nous t'invitons. Sois la bienvenue parmi nous. Viens conduire toute chose. La Bible dit, là où tu es, il y a la liberté d'enfant de Dieu. Seigne, ô Saint-Esprit, par cette proclamation de la Bible, de la parole de Dieu, brisez toute chaîne, brisez tout jug au non-puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Enseigne-nous. Enlève l'ignorance loin de nous. Donne-nous d'avoir la connaissance de connaître Dieu. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Remplis l'atmosphère spirituelle et physique. Et conduis-nous dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre d'Eubre 12, à partir du verset 14, Ayez pour objectif la paix avec tous et la sainteté, car sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Faites attention que personne ne perde la grâce de Dieu. Prenez garde à la plante amère qui prend racine et porte tort à beaucoup d'autres. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, bien-aimé, pour cette parole en ce matin. Le Seigneur nous fait une forte recommandation, bien-aimé, d'avoir pour objectif la paix avec tous et la sainteté. Car sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Il y a un protocole, n'est-ce pas, dans lequel, vous savez, quand vous allez voir un président de la République dans un palais présidentiel, ou encore un roi, une reine sur terre, il y a un certain protocole qu'on doit suivre. On ne part pas n'importe comment. On ne débarque pas au palais n'importe comment. On ne s'habille pas n'importe comment. Il y a certaines choses, en fait, certaines manières. Il y a un certain protocole qu'il faut suivre pour nous présenter devant, n'est-ce pas, les personnes qui ont de l'autorité, qui sont élevées en stature dans la société. Et avec Dieu, oui, bien-aimé, pour être dans la présence de Dieu, pour être, n'est-ce pas, dans la montagne sainte du Seigneur, oui, on a besoin d'avoir une certaine disposition. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler deux choses, des choses très importantes qui permettent que nous puissions voir sa face, que nous puissions être permanemment, n'est-ce pas, devant sa face et que nous soyons exaucés, par exemple, que nous soyons impactés, que nous soyons positivement, n'est-ce pas, touchés par sa lumière, par sa face. Et ces deux éléments, il nous parle de la paix et il nous parle aussi de la sainteté, la paix. C'est très important, bien-aimé, de veiller en cette journée que tu sois en paix avec tous. Tu dois regarder en ce matin à l'intérieur de toi et penser. J'aimerais te parler, par exemple, de cette histoire où les disciples ont demandé, c'était Pierre, si je me rappelle bien, a demandé à Christ combien, n'est-ce pas, de fois fallait-il pardonner. Est-ce que cela allait être sept fois seulement ? Le Christ a dit non, sept fois fois, soixante-dix-sept fois. Bien-aimé, le pardon libère. Je viens en ce matin t'exhorter, bien-aimé, à relâcher l'offense et à pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas ton prochain, quand tu ne pardonnes pas ton frère, ta soeur, c'est ce qui arrive, tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent, n'est-ce pas, les sources de la vie. Donc quand tu refuses carrément de pardonner à une personne, quand tu gardes l'offense, quand tu dors, n'est-ce pas, en méditant sur le mal que ton frère, ta soeur t'a fait, bien-aimé, c'est ta propre bénédiction que tu es en train de bloquer. Ce sont des portes ouvertes spirituellement que tu es en train, n'est-ce pas, de permettre à l'ennemi d'utiliser pour attaquer ta propre vie, pour attaquer, n'est-ce pas, ta grâce, pour attaquer, n'est-ce pas, ta personne, bien-aimé. Il y a certaines maladies qui se développent, oui, simplement parce qu'il y a de la rancune dans le cœur, simplement parce qu'il y a de l'offense qui n'a pas été relâchée. Alors l'ennemi trouve une raison pour t'accuser, l'ennemi trouve une raison, n'est-ce pas, une autorisation légale pour venir, n'est-ce pas, régner dans ta vie. Et pourtant la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, pour ne pas être condamné, tu dois, n'est-ce pas, faire ce que Dieu te demande de faire. C'est une flacon de la nation. C'est pourquoi Dieu nous parle de cette histoire où il y avait, n'est-ce pas, un maître qui devait, voilà, qui avait des serviteurs et il a pardonné, n'est-ce pas, les dettes. Il a relaissé les dettes d'un certain serviteur. Et quand ce serviteur est sorti à la route, lui n'a pas pu avoir pitié, miséricorde envers son prochain qui le devait de l'argent. Alors le maître a entendu cela et il était mécontent parce que le maître avait pardonné à son serviteur, mais son serviteur n'a pas pu le faire pour son prochain. Donc en cela, le maître a réactivé la condamnation contre lui. Donc bien aimé, quand tu refuses de pardonner, quand tu refuses d'être en paix avec ton frère, ta soeur, tu es en train de réactiver la condamnation pourtant que Christ, n'est-ce pas, a annulé sur la croix. Donc c'est à toi de faire le choix. Oui, parfois ça résonne plus fort que toi. Il y a des voix peut-être à l'intérieur de toi qui te donnent toutes les raisons pour lesquelles tu ne dois pas pardonner. Mais je viens bien aimé par les compassions de Christ en ce matin, t'exhorter, t'encourager à pardonner, à rechercher la paix. La Bible déclare son fils et filles de Dieu, ceux qui recherchent la paix. C'est très important. Christ nous a réconciliés avec le Père pour que nous soyons en mesure de perpétuer encore de continuer ce ministère qui nous a confié un ministère de réconciliation entre nos frères et notre père. Or, comment peux-tu, n'est-ce pas, prétendre vouloir ramener, n'est-ce pas, tes frères et tes soeurs à Dieu si toi et eux, il y a des problèmes, s'il y a un manque de paix, si dans ton environnement, il manque de paix. C'est très important, bien aimé, de nous rappeler que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes sous terre pour une mission. Et l'une des missions que le Seigneur nous a confiées sur cette terre, c'est de vivre en paix entre les frères et soeurs. Alléluia ! De vivre en paix, n'est-ce pas, dans la communauté. D'être en paix parce que, oui, ça nous permet de nous protéger nous-mêmes, ça nous permet de fermer les portes et ça nous permet de voir Dieu. Ça nous permet d'avoir notre cœur pur quand, n'est-ce pas, nous sommes en paix avec tous. Alléluia ! La Bible dit, recherchez la sainteté, recherchez la sainteté, tel que Dieu est, nous sommes. L'état du péché a emmené l'homme, n'est-ce pas, à vivre d'une certaine manière, loin du Seigneur. Le péché a éloigné, n'est-ce pas, l'homme du Seigneur. Mais Jésus est mort sous la croix pour nous redonner cet éclat, pour nous redonner cette manière dont le Seigneur nous a créés depuis avant la création du monde, pour que nous puissions vivre. La Bible déclare dans Ephésiens 2.10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres, enfin que nous puissions les pratiquer. Voilà, tel que le Seigneur nous sommes, nous devons aspirer à la sainteté, aux choses saintes. Nous devons aspirer, nous devons, n'est-ce pas, penser aux choses spirituelles, penser aux choses d'en haut. Nous devons chercher à plaire le Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Nous devons avoir le casque du salut, une mentalité de Christ, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de parler. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, l'ancien homme, le vieil homme, cette personne qui boudait, cette personne qui, n'est-ce pas, critiquait, se lamentait à tout le temps, bien aimé, non. Tu dois agir comme une personne sainte. Tu dois penser comme une personne sainte. Tu dois te comporter comme une personne sainte, bien aimé. Tu es représentant de Christ sur terre. Tu dois te rappeler que tu as une mission. Et en ce matin, j'aimerais t'exhorter à rendre visible le royaume des cieux. Tu dois être le panneau publicitaire du ciel sur la terre. Alléluia. Tu dois être le panneau publicitaire du ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'en te voyant, toi, on doit être en mesure de voir Dieu en ce matin. En te voyant, toi, on doit être en mesure de voir le caractère de Christ, bien aimé. En te voyant, ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de réagir, tu dois, bien aimé, refléter l'odeur de la sainteté dans ta société, dans ton travail, dans ta famille. Tu dois être un point de référence, bien aimé, à la gloire de Dieu. Je viens t'inviter en ce matin d'être ce point de référence à la gloire de Dieu. Oui, en marchant comme une personne sainte, en pensant comme une personne saine. Car la Bible dit tel qu'il est, nous sommes. Alléluia. Tel que Christ est, nous sommes. Quand les gens s'arrêtent vers toi, ils doivent, n'est-ce pas, trouver du reconfort. Quand les gens pensent à un problème, ils doivent venir vers toi pour espérer avoir une solution. À travers la prière, à travers un conseil, il doit y avoir une valeur ajoutée que tu apportes, une grâce particulière que tu communiques à ton frère et ta soeur. Bien aimé, tu es en mission sur terre. Cette journée qui commence, rappelle-toi que tu es en mission et que le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur ta perception de toi-même, cette perception de sainteté pour accomplir ses desseins. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi, bien aimé. Le Christ a dit qu'il était préférable qu'il puisse partir, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Et il a même dit que nous ferons des choses beaucoup plus grandes que ce que lui a fait. Il nous a confié donc la continuation du ministère qu'il avait commencé. Pendant trois ans, il est mort et il nous a donné le relais. Il nous a donné, n'est-ce pas, le relais pour continuer son ministère. Agissons donc de manière saine pour que nous soyons constamment en mesure de voir le Seigneur et de bénéficier ainsi de ses grâces, de bénéficier ainsi de ses bénédictions. Parfois, on n'a même pas besoin de prier. Mais le Seigneur, à cause de nos dispositions intérieures, à cause d'un cœur de paix que le Seigneur voit, un cœur qui est saint, qui recherche la face du Seigneur, le Seigneur t'accorde. Il y a certaines portes qui te seront ouvertes simplement à cause de ces dispositions, de ton obéissance à ses paroles. Oui, c'est très important, bien-aimé. La Bible dit, faites attention que personne ne perde la grâce de Dieu. Non, c'est possible de perdre la grâce. Je viens t'exhorter, t'encourager d'être très, 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 je dirais, jaloux de ta bénédiction. Tu dois la préserver. Tu dois la garder. Bien-aimé, mille et une opportunités se présentera devant toi pour t'enlever la paix. Il y aura toujours une opportunité pour t'offenser. Il y aura toujours une personne qui va peut-être t'énerver, qui va chercher, n'est-ce pas ? Mais rappelle-toi que tu dois garder ton cœur. Rappelle-toi que tu dois garder ton cœur. Ne sombre pas la réaction du ticotac. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es en mission sur terre. Alléluia. Je viens te rappeler que tu as une mission particulière. Tu n'es pas n'importe qui. Ne sombre pas au ticotac. Aie la maîtrise de soi. Prie pour la grâce de maîtrise de soi. La maîtrise de contrôler ta bouche. La maîtrise de contrôler tes réactions. C'est très important. C'est très important. Faites attention de ne pas perdre la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de dire. Nous devons vraiment de manière minutieuse préserver cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Et il dit, prenez garde à la plante amère qui prend racine et porte tort à beaucoup d'autres personnes. Une personne qui est blessée, qui n'est pas guérie, est susceptible de blesser la prochaine personne. Quand une personne est blessée, elle n'est pas guérie de sa blessure. Elle est susceptible, n'est-ce pas, de blesser la prochaine personne. Et celle qui est blessée peut en faire encore un suite et un suite. Donc c'est un cycle. C'est pourquoi parfois quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, ou encore tu es blessé, il y a une offense qui vient sur ton chemin. Bien aimé, tu dois vraiment faire preuve de beaucoup de miséricorde. Parce que la personne même qui le fait, elle-même souffre. Oui, la personne qui le fait a besoin de sortir de son état. Elle a besoin de guérir. C'est pourquoi c'est que tu vois de l'extérieur et le reflet de quelque chose qui se passe à son intérieur. Et elle a besoin de toi. Or si tu condamnes, or si tu méprises, et si tu t'éloignes, tu seras comme, n'est-ce pas, ce Lévi, tout ce prêtre, qui n'est-ce pas assez éloigné de cette personne qui pourtant était alitée sur la terre, que le bon samaritain est venu aider. Christ a dit, la personne qui est proche de celui qui vient en aide, a celui qui est en aide, qui a besoin de l'aide. Donc le Seigneur compte sur toi au lieu de mépriser. Quand l'offense vient sur ton chemin, au lieu de critiquer, au lieu de condamner, que tu fasses preuve de compassion, que tu fasses preuve de miséricorde, que tu sois proche de cette personne parce que tu te dis qu'elle-même est en train de souffrir. L'acte que toi, tu as subi, dont la conséquence et cette offense, est justement la résultante, n'est-ce pas, d'un problème plus profond que cette personne a. Et le Seigneur compte sur toi. Rappelle-toi, comme je disais, que tu es en mission. Le Seigneur compte sur toi pour enlever ce frère, sa frère, ce frère, cette sœur, je veux dire, dans cet état. Et comment cela est possible ? Par la compassion que tu montes envers la personne. Par l'amour que tu montes envers la personne. Par la miséricorde que tu montes envers la personne. Tu seras en mesure de le soutenir. Tu seras en mesure de le sortir. Car l'amour du Seigneur est une clé qui ouvre les cœurs des hommes. Alléluia ! L'amour de Dieu est une clé qui nous permet d'ouvrir les cœurs des hommes et d'accomplir les desseins de Dieu sur terre. Voilà, si bien aimé, le message que j'ai pour toi en ce matin. Un message de paix, de rechercher la sainteté, de relâcher l'offense, de pardonner, bien aimé, et d'être, n'est-ce pas, jaloux de sa grâce, de la garder, de la préserver, de ne pas le perdre pour être sûr de demeurer dans la présence continue du Seigneur, en face du Seigneur. Sois béni, bien aimé, en ce jour, et que le Seigneur t'assiste. Bye.